Mes amis Sagittaires, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la deuxième quinzaine d'avril 2022, donc période du 15 au 30 avril. On va voir un petit peu ce qui ressort dans vos énergies générales. Ce tirage concerne donc le signe principal solaire du Zodiac en Sagittaire, signe ascendant et signe lunaire. Néanmoins, il ne parlera pas à tout le monde, vous n'avez pas tous et toutes la même vie, bien évidemment. Si vous souhaitez savoir ce qu'il en est pour vous, personnellement, vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon adresse mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. Allez, on est sur la période de avril deuxième quinzaine, du 15 au 30 avril pour vous amis Sagittaires. On commence de suite. C'est parti. Allez, Sagittaires. Avril deuxième quinzaine pour les Sagittaires en signe solaire. Ascendant lunaire du Zodiac Sagittaires. Avril deuxième quinzaine, du 15 au 30 avril 2022. Ok. Alors, voyons voir. Allez, on commence avec l'énergie une que voici. On nous parle ici, pour moi, d'un projet qui a été démarré il y a un moment. On parle du passé, on nous parle d'un projet sur lequel, dans lequel vous vous êtes investi. Ça peut être dans un passé proche ou lointain, mais qui, au jour d'aujourd'hui, va porter enfin ses fruits. C'est-à-dire que vous avez initié des actions dans le passé. Un passé proche, un passé lointain, pour arriver à un but, à un objectif que vous vous étiez fixé. Là, on est face à la concrétisation de cet objectif. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps, un temps de gestation, un temps durant lequel ce projet a pris forme, a été un petit peu peaufiné, créé, et a été rendu possible. Ce n'est pas quelque chose qui se crée comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire, j'ai posé des actions dans le passé, et au jour d'aujourd'hui, enfin, j'ai la résultante, j'ai le cadeau tant attendu concernant ce qui se concrétise. Il peut s'agir aussi, avec cette carte, d'un début de vie avec quelqu'un, pour ceux à qui ça parle au niveau sentimental. On a la joie par rapport à un nouveau départ que l'on prend. Ce nouveau départ, vous y avez pensé, vous y avez réfléchi, ça fait un moment qu'il est dans votre tête. C'est ce qu'on nous dit dans cette énergie 1. Ce n'est pas un nouveau départ que vous allez vouloir démarrer lors de cette deuxième quinzaine. Ce sont des actions que vous avez posées par le passé et qui, enfin, portent leurs fruits aujourd'hui. Ça peut même être quelque chose d'il y a très longtemps, et vous vous disiez, vu que ça ne se concrétisait pas, c'est fini, ça ne marchera jamais, j'abandonne, etc. Et là, hop, surprise, ça marche. En plus, ici, regardez, on a cette carte de l'écureuil. Cette carte de l'écureuil nous montre que vous avez planifié, vous avez fait des plans, vous avez mentalisé, vous avez réfléchi. Il y a une préparation, d'accord ? Il y a une préparation par rapport à un projet, une nouvelle route, une nouvelle direction. Ça peut vraiment concerner tout domaine de vie. Là, c'est très ouvert. Mais cette préparation, enfin, porte ses fruits. Comme cet écureuil qui est représenté sur cette carte, voilà, là, vous voyez, il recherche, par exemple, ces petites noisettes pour se faire une petite réserve pour les jours de famine, pour les jours de disette. Il y a l'idée d'assurer ces ariens, il y a l'idée de prévoir pour plus tard. C'est exactement ça. Vous avez prévu dans le passé pour plus tard, et plus tard, c'est maintenant, en fait. Il y a cette concrétisation, d'accord ? Donc, au niveau sentimental, il peut y avoir des unions, un début de vie en commun avec quelqu'un. Quelqu'un peut-être avec qui, par le passé, ça n'a pas marché et qu'on retrouve. Il y a cette idée, pour moi, d'une nouvelle route, de quelque chose qui commence, d'accord ? Ça peut être aussi une association au niveau professionnel, la concrétisation d'un nouveau job, d'un nouveau travail, d'une nouvelle alliance entre deux personnes. En tout cas, on célèbre, on fête, une situation liée au passé, ici. Une situation liée à avant, peut-être qui n'a pas fonctionné avant et qui, enfin, fonctionne, mais seulement au jour d'aujourd'hui. Seulement maintenant, ça montre des résultats positifs. Ok, on va voir de l'autre côté. Il y a une rupture par rapport à un engagement lié à un lieu de vie, ici. Donc, il y a peut-être des déménagements. Il y a peut-être qu'on change de lieu de travail, c'est possible aussi, mais il y a cette idée de changer d'espace. Il y a cette idée, pour moi aussi, de sentir... Pour moi, c'est sentimental, ce qu'on a ici. Pour moi, il y a des débuts de vie avec quelqu'un, mais par rapport à ça, il y a quand même des ruptures, des ruptures de lieu de vie. On quitte, par exemple, son appartement où on vivait seul pour aller habiter avec l'autre, début de vie avec quelqu'un. C'est quelque chose qu'on avait planifié il y a longtemps, mais peut-être qui n'avait pas marché à l'époque ou qui n'avait pas été rendu possible pour une raison extérieure ou peut-être même intérieure à l'individu. Peut-être que vous n'étiez pas prête ou que l'autre n'était pas prêt émotionnellement, psychologiquement. Il y a cette idée d'un engagement, d'un engagement par rapport aux amours. On le voit ici, un engagement par rapport aux amours. Si ça ne concerne pas les amours, on peut parler d'un engagement par rapport à ce qui tient à cœur. Quelque chose qui vibre en vous, quelque chose vraiment que vous avez envie de concrétiser. On a l'envie, à travers cette carte, on a la passion. Quelque chose vraiment qui suscite le désir chez vous. Désir d'engagement, peut-être même désir de signer un appartement, une maison, d'acheter quelque chose. Ce n'est pas forcément, attention, sentimentale. Oui, ça peut, bien évidemment, mais ça peut être aussi un projet personnel que vous avez voulu démarrer par le passé. Ça n'a pas fonctionné. Et là, au jour d'aujourd'hui, enfin, c'est rendu possible. Vous signez un contrat, vous pouvez déménager, vous pouvez vendre votre maison, acheter quelque chose. Il y a cette idée quand même de « avant, ce n'était pas possible, maintenant, c'est possible ». C'est un projet que vous mûrissez de longue date dans votre tête. Ce n'est pas une impulsion du moment, ce n'est pas quelque chose qui vient à vous, que vous avez pensé dernièrement. Il y a la rupture avec, pour moi, un certain mode de vie, un certain engagement de vie pour démarrer autre chose, un nouvel engagement qui, lui, vous tient beaucoup plus à cœur. Il y a un changement assez important ici. C'est comme si on se réorientait, on se réalignait sur sa propre vibration, sur son propre chemin de vie pour vraiment suivre le chemin qui nous fait envie. Comme si, jusqu'à présent, on n'était pas sur le bon chemin. Comme si, jusqu'à présent, on avait dû laisser, par le passé, on avait dû laisser derrière nous, en fait, un chemin. Si on voulait retrouver la joie, le bonheur, on avait dû laisser quelque chose ou peut-être même quelqu'un derrière pour avancer vers la concrétisation de ses objectifs. On a l'hiver, ici. Donc, ça peut nous parler d'un projet qui a été initié cet hiver, donc dans le passé, vu qu'on est au printemps. Ça peut être aussi, avec cette carte de l'hiver, la représentation d'un blocage, de quelque chose qui est gelé, congelé, figé, qui n'avance pas, qui ne bouge pas et qui, aujourd'hui, va bouger. On a le blocage, ici. Donc, on nous annonce quoi ? On nous annonce que si les choses n'ont pas pu évoluer par le passé jusqu'à présent, c'est à cause d'un blocage qui peut être intérieur à vous ou extérieur en termes peut-être de circonstances de vie. Moi, j'ai quand même l'impression, ici, qu'avec cette carte, on parle plus de la saison hivernale. D'accord ? On parle plus d'un projet peut-être qui a été démarré ou qui s'est peut-être même concrétisé à la fin de l'hiver pour certains, certaines. C'est tout, amis sagittaires. Si ce tirage vous parle que vous souhaitez un approfondissement perso avec moi, vous êtes les bienvenus. Je rappelle que mon adresse mail se situe sous la vidéo. Vous m'écrivez. Allez, bye !